... Bienvenue à la ferme de Poumoué. C'est une ferme en polyculture élevage, élevage de chèvres avec transformation, tout en transformation, on ne vend pas de la laiterie. Depuis tout jeune, je voulais prendre la suite de mes parents. J'ai fait des études dans l'agriculture et j'ai pris un petit cursus un petit peu différent à l'âge de 18 ans. Je suis parti dans les travaux publics, j'étais conducteur d'engins. Et ensuite, je suis revenu un petit peu aux sources. Mes parents voulaient arrêter depuis quelques années. Je me disais que ça peut être intéressant de reprendre la ferme et pourquoi pas de la faire prospérer, de trouver d'autres idées. L'histoire de cette ferme, ça commence au XVIIe siècle. Fin XVIIe siècle, ça a été construit. Et puis nous, après, on s'est installés en 1973 en décidant de faire avant tout l'élevage de chèvres. On a 60 hectares. J'ai racheté 8 hectares en plus pour l'autonomie fourragère. On a entre 110 et 120 chèvres en lactation. Là, nous sommes dans la salle de fabrication de la fromagerie. C'est ici où on transforme entre 250 et 300 litres en pics de lactation par jour en fromage. Tout le lait de la ferme est transformé. On ne travaille pas avec les laiteries. Les fromages sont vendus au marché de Châteauroux et d'Argenton sur Creuse. On vend également en local à différentes boutiques, à des restaurateurs et aussi à des crémiers en expédition par transport frigo et à quelques grossistes. On a eu pendant un certain temps des gens qui nous demandaient à faire des dégustations dans la ferme, des dégustations de fromage entre autres. On n'avait pas de locaux pour pouvoir les recevoir. On les recevait dehors. À un moment, on s'est dit pourquoi est-ce qu'on n'aménagerait pas carrément une salle pour recevoir uniquement les gens ? C'était l'époque où les fermes auberges commençaient à se développer. Après, on a sauté le pan. On a dit on fait une ferme auberge. On a toujours fait de la glace dès le départ, dès l'ouverture de l'auberge. On n'en faisait pas beaucoup mais on faisait la fameuse glace vanille. On a toujours fait la glace vanille au lait de chèvre. Quand j'ai fait ma formation chez Actalia, donc de glaciers, j'ai fait glace chèvre-miel. Chèvre-miel, donc c'est une base de glace-miel en rajoutant du chèvre. On marie le chèvre et le miel et pourquoi pas dans les glaces ? En fait, c'est un fromage de chèvre demi-sec, râpé dans la glace, avec le miel, etc. C'est surprenant et c'est très bon. Alors, les parfums que je fais aujourd'hui, il y a vanille, ce n'est pas des arômes, c'est de la vraie vanille que je fais venir de la Réunion. Je fais café, je fais chèvre-miel, menthe-chocolat. C'est en cours de développement, donc les idées sont là, il manque le temps pour le faire. C'est en cours de la Réunion. Je fais du temps, c'est en cours de la Réunion. C'est en cours de la Réunion. C'est en cours de la Réunion. Merci.